Yaoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo Yaoi de la semaine et on va parler de ce titre, donc je ne sais absolument plus comment il se prononce Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes donc sur un one shot des éditions Boss Dolls dans leur collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et tranche de vie La série date quand même de 2016 au Japon et de mars 2018 en France Donc non je n'ai pas trop de retard Et donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga H conseillé aux 16 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka, c'est un mangaka que je t'ai déjà présenté sur la chaîne Donc c'est Tomokura Hashi qui est le mangaka du manga Plus que des amis Qui est celui-ci, que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne Et qui d'ailleurs a été aussi présenté lors des deux vidéos battle spéciale Yaoi que je t'ai présenté il y a peu Voilà On va donc commencer avec l'avant et donc l'illustration à l'avant pour la jaquette Je l'aime bien mais en fait je la préfère une fois avoir lu le manga plutôt qu'au moment où j'ai vu la jaquette J'ai trouvé que la qualité dessin était sympa, c'est ça qui m'a donné envie après d'aller lire le résumé Mais ce n'est pas du tout le choix ou la qualité du dessin qui m'a donné envie de m'intéresser à cette oeuvre, soyons clairs C'est vraiment la qualité du dessin plutôt que le dessin par lui-même Après quand on a lu le manga on peut plus ou moins retrouver un moment clé de la série Enfin un moment clé, oui un moment à 5% quand même dans la série Et je trouve ça plutôt sympa qu'on ait plus ou moins un petit rappel de ce qu'on a lu Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément c'est qu'on va avoir le résumé en noir, une petite phrase d'accroche en rose Qui nous dit tout simplement que c'est le même auteur après un titre Ils mettent après tel titre, découvrez le nouveau manga de Tomo machin Une romance attendrissante entre deux anciens amis de lycée Je trouve ça dommage qu'en fait Bowser se soit juste arrêté à Sik Qui est donc le dernier sur mon yaoi qu'ils ont sorti de cet auteur Et qu'ils n'aient pas mis les 3 ou 4 autres titres qu'il y a de l'auteur Sachant que je crois que Bowser a tous, il n'y a que eux, il n'y a pas eu Taifu ou quoi qui a sorti d'autres oeuvres de cet auteur il me semble J'ai vu plusieurs informations sur des mangakaïs yaoi et aujourd'hui ça s'embrouille un petit peu dans ma tête Mais voilà, en ce qui concerne par contre j'adore aussi parce que c'est très dégagé Que ce soit l'avant ou l'arrière, ce que j'aime c'est que c'est très dégagé, on a beaucoup de blanc et ça j'adore Pour ce qui est de l'illustration donc en bas, ce que j'aime énormément c'est qu'on va avoir à nouveau le titre Mais caché plus ou moins par les pieds de nos protagonistes Et surtout qu'on les voit en version adolescente alors qu'à l'avant on les avait en version adulte Donc j'aime bien ce petit truc, avant on a les adultes, à l'arrière on les voit en version jeune comme ils étaient autrefois Donc je trouvais ça plutôt fun et plutôt sympa Pour ce qui est des côtés de couverture en fait, tout simplement si on ouvre un peu on a l'image qui se poursuit un petit peu Mais rien de très fascinant Pour ce qui est de l'arrière je suppose, voilà on a la pub pour deux autres mangas de l'auteur Donc SIC et plus que des amis, il me semble qu'il avait deux autres oeuvres Alors après peut-être que, ben je sais pas, mais il me semble que l'auteur avait deux autres oeuvres Je reste bien sadouée que l'auteur a deux autres oeuvres Mais bon, toujours est-il Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec plus ou moins la même illustration qu'à l'avant mais d'une certaine autre façon Voilà Je pense que je vais le faire face cam ou que face tap parce que là ça va être un peu compliqué Et pour ce qui est donc quand on ouvre le manga on va se retrouver avec une jolie illustration en couleur que j'adore énormément On continue avec la page de sommaire qui est assez particulière parce qu'en fait on a juste, on a le numéro du chapitre et la page Sauf qu'en fait à aucun moment moi je n'ai vu les numéros d'affichés sur les pages vraiment qu'on lit le manga Donc j'ai eu un petit peu de mal à savoir où j'étais Donc quand on regarde la page à côté du sommaire on se retrouve tout simplement avec la première page du manga Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirais tout simplement que c'est un j'adore Mais il faut savoir que forcément j'avais adoré plus ou moins la qualité du dessin pour le manga plus que des amis Et à savoir aussi en ce qui concerne la qualité du dessin quand j'ai fait la vidéo All 100% Yaoi que je te remets ici Je me suis tout simplement rendu compte et en ouvrant le manga j'ai retrouvé la qualité du dessin que j'ai aussitôt reconnu Parce que je dois t'admettre aussi que là le jour où je filme on est le 30 mars Soit tu vas la voir la semaine prochaine et j'ai passé la commande quasiment le 2 ou le 3 mars Donc forcément il y avait eu un espace temps et je ne me rappelais plus du tout que j'avais acheté ce manga Bref en ce qui concerne donc le manga je ne vais pas du tout te résumer ce qui s'y passe parce que je viens d'essayer et c'est une catastrophe Toujours est-il je vais juste te donner mon avis vraiment sur le manga déjà en ce qui concerne l'idée de base Alors qu'est-ce qui m'a donné vraiment envie d'acheter ce manga ? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est l'oeuvre ? Je te dirais d'abord que donc j'ai vu l'illustration j'ai trouvé que le dessin était plutôt sympa assez joli J'ai eu envie de m'intéresser donc après j'ai été voir le résumé il m'intéressait et après j'ai cliqué sur mon nom de l'auteur pour voir Ça je fais souvent en dernier pour voir si je connais ou pas cet auteur et quand j'ai vu c'était le même auteur que plus que des amis Je me suis dit oh oh là tu cliques sur acheter là il n'y a pas à chipoter Alors autant je sais aussi que cet auteur a écrit une autre oeuvre qu'une de mes amies d'ailleurs qui est le professeur QWERTY Je pense que voilà tu t'en doutais un petit peu que j'allais sortir ce nom M'avait déconseillé justement cette fameuse oeuvre Donc j'étais un petit peu en mode ah est-ce que celui-ci il faut que je l'achète ou pas Parce que moi j'ai sûr qu'il fait une oeuvre professeur QWERTY elle avait adoré la même oeuvre que moi Mais elle avait détesté l'autre J'étais en mode ah 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 sachant qu'avec professeur on a tous les deux des avis assez similaires quand même au niveau des yaouis Donc voilà même si moi je suis plus souple au niveau de la qualité de dessin Voilà un petit clin d'oeil Voilà bref Donc toujours est-il en ce qui concerne ce manga tout me plaisait Est-ce que je l'ai réellement aimé je te dirais que Voilà Alors pour faire simple J'ai bien aimé C'était sympa J'ai passé un bon petit moment Mais par contre ce n'est pas du tout le yaoui que je vais garder dans mes étagères Parce qu'il ne mérite pas d'être dans mes étagères De court Et surtout les yaouis parce que je suis une célesture assez draconienne Et il ne mérite donc pas d'être dans mes étagères Il ne mérite pas non plus de rester chez moi Voilà Ce n'est pas du tout le genre de titre que j'ai envie de relire Autant tous ceux que je garde j'ai plus ou moins envie de les relire un jour ou l'autre Mais autant celui-ci je n'ai absolument pas le besoin et le ressenti de vouloir le relire Alors que puisque des amis c'était tellement un coup de coeur que je l'ai gardé Mais là non du tout Par contre je t'avoue quand même que L'idée est sympa La lecture était agréable Par contre je trouve que le caractère des personnages n'était pas spécialement développé La relation elle a été développée quand même mais à mes yeux pas assez Donc il y a pas mal de couacs quand même en ce qui concerne ce manga Je suis désolée Mais mon avis est plutôt mitigé Je pense que je vais essayer de te mettre une note Parce que je vais faire le montage très vite Je te mettrai une note pour que tu aies une idée pour te guider Mais honnêtement mon avis sur ce manga n'est pas folichon Autant tu as la note de la couverture et du dessin qui va monter la note totale Mais si tu prends en compte bout à bout juste les chiffres pour les autres notes Et tu ne regardes pas la note finale Voilà J'ai bien aimé Honnêtement je te jure J'ai bien aimé Je suis contente de l'avoir lu Par contre avoir claqué 7,95€ pour ça Ça me fait mal au cul Parce que honnêtement J'aurais préféré le choper en occasion à 5€ et quelques Là j'aurais été satisfait au niveau du prix 5,5€ ça ne m'aurait plus Mais 7,95€ ça fait vraiment 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 mal au cul Parce que vu le nombre de titres de Beaux-Oves en 1A qui m'intéressent Et que je ne me suis pas acheté A la place j'ai acheté ça Ça fait mal Franchement l'a dit Si je pouvais rajouter au niveau du montage des larmes Moi je le ferais Voilà Je me suis vu une catastrophe en montage Et surtout pour ce genre de truc Voilà Comme je sais que certains de mes abonnés aiment bien avoir cette information En ce qui concerne les scènes charnelles qu'il y a dans le manga Il y en a quelques-unes mais pas des tonnes Et en ce qui concerne donc ce que l'on voit Ça reste quand même très 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 censuré Je te mettrai un post sur Instagram spécial Où tu verras juste les images de scènes charnelles Pour que tu puisses voir à peu près le niveau des scènes Mais franchement ça reste très censuré Donc c'est du 16+, parce que vraiment il y a quand même un sujet et tout ça dessus Et qu'on voit quand même des choses Mais c'est censuré et tu ne verras pas du tout le truc qu'il y a entre les chambres Voilà Musique 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 Musique